Michel Onfray, Michael Azoulay, bonsoir. Merci d'être venus et merci à toutes et à tous d'être venus aussi nombreux ce soir pour vous écouter. Pour vous écouter, évoquez ce livre, Dieu, point d'interrogation, évidemment on y reviendra, car tout est dans le point d'interrogation, cette rencontre inattendue et passionnante à votre initiative, Michael Azoulay, vous êtes rabbin à Neuilly, où vous avez voulu discuter avec Michel Onfray, suite à ce qui avait été l'un des moments forts de votre notoriété, Michel, qui était effectivement l'apparution, vous en aurez d'autres après, qui était l'apparution du traité de la théologie qui avait suscité chez vous, Michael Azoulay, évidemment, bien des réflexions par rapport justement à cette question de Dieu. Mais il me semble que l'une des vertus absolument passionnantes de ce livre, qui contient bien d'autres thèmes d'ailleurs que celui de Dieu, c'est justement la capacité et l'énergie que vous déployez l'un et l'autre à débattre, et justement à débattre dans un moment où actuellement on est plutôt sur l'invective, l'agression, et même si vous n'êtes pas d'accord, et je pense que vous finissez le livre sans être d'accord, et c'est l'une des vertus de ce livre aussi. Aucun des deux ne convainc l'autre, ni de l'athéisme, ni de l'existence ferme de Dieu, mais j'espère que je ne spoil pas le contenu du livre en vous avouant cela. Ce qui fait la richesse de ce livre, effectivement, c'est ce rapport au débat, et à la fois le respect, malgré le désaccord, dans lequel vous êtes l'un et l'autre. Alors, finalement, on pourrait presque poser comme question, princèps et qui est faussement paradoxal. Est-ce que ce débat autour de Dieu est possible ? Est-ce qu'il a un sens ? Est-ce qu'on peut débattre tout simplement de Dieu ? Et qu'est-ce que cela peut signifier ? Peut-être, commençons par vous, Michael Azoulay, est-ce que c'est vous qui avez initié le débat autour de cette question ? Écoutez, en fait, moi je pense que le débat est possible, que l'on croit ou pas en l'existence de Dieu. Quelqu'un qui ne croit pas en l'existence de Dieu, il se situe aussi quelque part par rapport à Dieu. C'est-à-dire, quand il dit qu'il n'y croit pas, quelque part, paradoxalement, il se situe par rapport à la croyance en Dieu. Et donc, du coup, je pense qu'effectivement, on peut en parler. Dans le livre, je rappelle aussi que fut une époque où de très nombreux philosophes éminents ne sauraient s'abstraire, ne voulaient absolument pas s'abstraire de Dieu. Et pour autant, on ne les a pas disqualifiés, on n'a pas remis en cause leur qualité de philosophe. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans le livre, quand je parle de la méfiance un petit peu par rapport aux philosophes dans la tradition juive, je pensais précisément aux philosophes qui remettent en cause justement l'existence de Dieu, parce que beaucoup de philosophes ne mettent pas en cause l'existence de Dieu. Moi, en tout cas, je pense que ce qui était important avec Michel, c'est de montrer et de démontrer qu'on peut tout à fait avoir des opinions très différentes, venir de milieux, d'éducation vraiment parfois opposées, et en même temps être capable de dialoguer ensemble. Donc, vous avez compris que le but, ce n'est absolument pas de convertir l'autre. Ce n'était pas du tout ça. Mais le but, c'était de mettre des mots sur parfois quelque chose qui est de l'ordre de l'évidence. Et moi, personnellement, ça a été très intéressant parce que les gens qui croient, souvent qui croient en l'élection de Dieu, ne le formulent pas. Je vous dis à un moment donné, ça a énervé, ça a agacé Michel, la foi s'éprouve plus qu'elle ne se prouve. C'est vrai, c'est quelque chose qu'on éprouve. Mais ce n'est pas suffisant quand on a affaire à une personne qui ne croit pas et elle nous oblige à sortir de cette subjectivité en essayant de trouver des arguments les plus objectifs possibles. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on va convaincre l'autre, mais on va essayer de le faire entrer dans le monde qui est le sien. Voilà, c'est un petit peu ça l'objet de ce livre. Michel ? Oui, moi, je voudrais remercier Michael parce que c'était plus risqué pour lui d'accepter un livre comme celui-ci pour moi, je sens le souffre un peu. Et donc, depuis ce fameux livre, et Michael a eu l'amitié de ne pas donner le détail, mais c'est vrai que quand le traité d'athéologie est paru, il avait eu le désir d'écrire un livre contre mon livre. Et je le comprends. Et un jour, une amie commune, Myriam Ilouz, qui a enseigné la psychanalyse à l'université populaire pendant des années, me dit, voilà, le rabbin de ma communauté aimerait te rencontrer, aimerait débattre avec toi. Et je dis, mais pas de problème, mais ceci dit, rencontrer un rabbin dont le métier consiste à lire, à penser, à réfléchir, ça se prépare. Je peux venir dans plein d'endroits, les mains dans les poches, et improviser plein de choses, mais pas là. Je dis, au contraire, il va falloir préparer. Donc je te dis un oui de principe, mais simplement, il va falloir qu'on prépare, on commence à s'écrire, et puis on verra, quoi. Et puis ça a été une belle histoire intellectuelle, puis si tu permets que je le dise, on fait une histoire d'amitié aussi, on s'est découverts tous les deux. D'abord, on a été longtemps avant de se voir, on s'est écrits sans savoir, enfin, Michael savait probablement à quoi je ressemblais, mais, je veux dire, on s'est envoyé quelques lettres comme ça qui étaient des occasions de montrer, bien sûr, qu'il faut débattre, et bien sûr qu'il faut débattre quand on n'est pas d'accord. Ça ne sert à rien de débattre si on est d'accord entre soi. Et bien sûr qu'il faut débattre quand on n'est surtout pas d'accord. Parce que notre époque ne pense plus que le débat soit possible ou pensable. Rencontrer quelqu'un, c'est déjà avoir tort. Je l'ai expérimenté, je ne vais pas donner de nom, mais l'idée de rencontrer quelqu'un, c'était déjà se rallier à ce qu'il pensait. Je dis, mais pas du tout. On est là justement pour dire ce qui éventuellement nous réunit, et puis ce qui nous sépare. Et Michael a dit tout à l'heure qu'effectivement, on n'avait pas la même formation d'une certaine manière. Et à Bordeaux, plus qu'ailleurs, il faut parler de Montaigne. Et quand Montaigne dit qu'il est catholique parce qu'il est français, il faudrait qu'il est né en France, et que serait-il né en Perse, qu'il aurait probablement été musulman. Et je crois vraiment que, je ne suis pas cartésien, c'est-à-dire quand Descartes dit que l'idée qui est présente en nous quand on nous parle de Dieu, elle n'a pu être mise dans notre cerveau que par Dieu, je pense que non. Un enfant naturel ne croit pas en Dieu. Et ensuite, il ne croit pas au Dieu historique, qui est celui d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, etc. C'est une affaire culturelle pour moi. Et c'est vrai que quand tu dis qu'à un moment donné, tu me dis que la foi, ça s'éprouve plutôt que ça se prouve, je dis qu'on arrête. Ça ne sert plus à rien. Parce que le but, ce n'est pas de dire qu'on éprouve, mais c'est de dire comment on prouve. D'autant que moi, je pense aussi à ça. Je pense que la question de la foi, c'est la question de la grâce. Alors d'abord, pour les Juifs, ça peut être une histoire culturelle, familiale, de transmission. C'est un peuple, c'est une nation aussi. Et pour le catholicisme, par exemple, qui est plutôt la religion de mon roi de Manoris, le catholicisme, ça suppose la grâce. Alors je sais qu'il y a des grâces différentes. J'ai lu les Jean-Séniste et Pascal. Mais je crois quand même, quand des gens m'ont maltraité avec mon athéisme, je dis qu'on n'avait qu'à vous en prendre à votre Dieu. Il n'a qu'à me donner la foi. C'est son affaire. Et vous verrez, ça se passera très bien. Sachant que dès le début, vous pointez ce mot essentiel qui est effectivement la question de la transmission. et qui est aussi, pour le coup, là, l'un des points communs que vous avez entre votre pratique, Mickaël, et votre travail, Michel, qui est effectivement la transmission, c'est-à-dire à la fois un corpus. Alors d'ailleurs, c'est très intéressant parce que Mickaël Azoulay, tout au nom du livre, vous citez énormément de références, finalement beaucoup plus que Michel, de penseurs autour de la question de la foi et la croyance. Mais effectivement, cette double articulation qui est d'un côté la question de la transmission, c'est-à-dire qu'en fait, on n'arrive pas de nulle part et on hérite d'un corpus. Et aussi, une autre question qui est très importante parce qu'elle est au cœur du judaïsme, qui est la question de l'herméneutique. Et ça, vous y insistez aussi, Michel. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est une religion dont l'une des caractéristiques, c'est quand même ce rapport à la lecture, ce rapport au texte, et ce rapport qui fait qu'on se constitue dans sa foi et dans son travail quotidien par la lecture des textes d'une multitude, d'un corpus qui est absolument considérable. Les points sur lesquels on est tombé d'accord, je pense que c'est déjà les déterminations qui font que l'on est ce que l'on est en avis, c'est assez certain. Moi, je suis venu dans une famille juive, une négation juive, etc. Donc, je suis devenu rabbin parce qu'on ne vient pas de nulle part. Ça, c'est clair. Maintenant, effectivement, au niveau de la transmission, j'ai tenu effectivement à référencer toutes mes affirmations. Parce qu'effectivement, et c'est en ce sens, quand je parlais tout à l'heure un petit peu de la défiance par rapport à la philosophie, je pensais à une philosophie qui se construirait sans référence. Je ne pense pas que ça existe. Mais ma raison me permettrait tout seul de me construire une manière d'appréhender la vie. En ce sens, il n'y a pas de philosophie juive. C'est-à-dire que, si on prend même Maïmonide, les grands penseurs juifs, leur pensée se construit à partir de textes qui leur préexistent. Et ces textes-là, en fait, ils se situent par rapport à ces textes. Ils ne se situent pas par rapport à rien ou alors par rapport à leur manière de raisonner et d'appréhender le monde. Il y a quand même toujours un texte qui est là, qui préexiste. Et après, je peux être d'accord ou pas d'accord avec le texte, mais le texte s'impose à moi. Voilà. Et c'est un petit peu comme ça que personnellement, je travaille, à travers les textes juifs qui sont très nombreux, c'est de voir le texte, réfléchir au texte. Mais le texte, c'est quand même un matériau qui préexiste et qui m'oblige à me situer par rapport à cela. Donc, en ce sens, c'est peut-être un peu différent de la démarche philosophique pure qui serait de dire, voilà, j'exerce ma raison et je construis ma manière d'appréhender le monde par rapport à ma raison. Nous, notre raison, et c'est la question, c'est de la révélation, ça veut dire qu'il y a une révélation aussi qui est là et je me situe par rapport à cette révélation en, évidemment, en utilisant, et c'est tout si merveilleux, qui est l'intelligence et la raison et qui, effectivement, dans la tradition juive, l'intelligence est vraiment au rendez-vous. Si, moi, j'ai pu débattre avec Michel, c'est aussi parce qu'il y a une culture du débat qui est très ancrée dans le Talmud et en permanence. Les maîtres du Talmud, j'en parle dans le livre, débattent avec toutes sortes de personnes qui pensent différemment d'eux. Donc, voilà, il y a cette culture du débat qui met très cher, qu'on appelle en hébreu la marloquette, c'est-à-dire la controverse et qui permet, justement, de ne pas avoir peur d'affronter celui qui pense différemment et si on a peur d'affronter celui qui pense différemment, c'est que l'on n'est pas bien solidement ancré dans ses propres convictions. Quelque part, il y a une faiblesse, c'est un aveu de faiblesse. Avec une donnée très importante qui est que le sens ne précède pas la lecture. Parce que ça, c'est aussi, pour le coup, Michel, un des reproches que vous faites à la théologie qui est de dire, en fait, on sait déjà où on va arriver et après, on fait toutes les contorsions possibles et imaginables pour faire dire au texte ce qu'on a envie qu'il lui dise. Et la démarche que vous évoquez, Michael Azoulay, c'est au contraire l'idée que le travail de réflexion, de débat, etc., ça part du principe qu'on n'a pas déjà le sens et qu'il faut travailler justement pour essayer de répondre à des questions futiles, souvent, comme c'est le cas dans la tradition juive, d'autres questions elles-mêmes. Oui, parce que je crois qu'on est juif et qu'on devient chrétien. C'est-à-dire qu'on hérite. Je me souviens, quand j'ai appris un jour ce qu'était la Shoah, avant, je ne savais pas. Mon père ouvrier agricole, ma mère frère de ménage, on en parle vaguement, mais on en parle comme de l'histoire. Et puis, à un moment donné, j'ai découvert. Et je suis né en 59, donc je ne fais pas partie de cette génération où on montrait au cinéma, Nuit et Brouillard, où on enseignait à l'école, on l'apprenait comme ça. Et j'avais parlé à Olivier Nora, mon éditeur à l'époque chez Grasset. Je lui ai dit, tu sais, ce serait bien qu'on fasse un livre sur la façon qu'on a eu ou qu'on a de découvrir la Shoah. Et il me regardait en me disant, mais je ne comprends pas ce que tu me dis. J'ai dit, à un moment donné, il me dit, non, on le sait depuis toujours, Olivier est d'une famille juive. Et c'est vrai, je me suis dit de fait, quand on a un père, mère, grand-père, grand-mère, des cousins qui sont morts dans les camps de concentration, on n'a pas besoin d'apprendre un jour que ça existe. On le sait depuis toujours. On hérite de ça. Et on s'inscrit dans cette histoire quoi qu'on fasse. On y est. Le catholicisme, ce n'est pas du tout ça. Justement, c'est un jeu de la grâce. Ça suppose la foi et la raison arrive après. Et de sorte qu'à un moment donné, j'ai plusieurs fois dit, y compris ici, que j'aurais bien aimé être moine, mais que je n'avais pas la foi. C'était quand même le minimum pour le devenir moine. Et que la question de la foi, elle n'avait jamais été importante pour moi parce que aussi loin que je remonte, je n'ai pas vraiment cru en Dieu. J'ai cru à l'histoire sainte, Jésus, Marie, Joseph, Gaspar, Melchior, Balthazar, on m'a raconté tout ça. Puis le Père Noël, puis etc. À un moment donné, j'ai cessé de croire au Père Noël et j'ai cessé de croire aussi à la divinité de Jésus, etc. Et c'est vrai que ça suppose presque un pari. Je ne vais pas dire seulement le pari de Pascal, mais il y a un moment donné, on va faire le pari de la grâce. Je crois que quand on est juif, on n'arrive pas à la religion. On est du verbe être et du verbe naître dans la religion. Et qu'en matière de catholicisme ou de christianisme, il faut bien sûr la foi qui suppose la grâce. C'est pourquoi je pense, mais ça, c'est toi qui sais beaucoup mieux que moi, qu'on ne peut pas devenir juif. On l'est déjà ou on l'est, mais l'idée de dire je me convertis, ça m'a l'air compliqué pour ce que j'ai pu en comprendre. Les amis que j'ai et qui ne l'étaient pas m'ont expliqué que c'était très compliqué. Il y a juste un petit moment, j'ai fait un livre sur Garouste, dont on connaît l'histoire. Son père s'est enrichi avec la confiscation des biens juifs et ça a été une horreur toute son existence. Il s'est mis à l'hébreu, il travaille l'hébreu, il fait des lectures d'un certain nombre de versets. Et puis, à un moment donné, il veut se convertir. Et le rabbin qui l'accompagne lui dit qu'on en reparle dans un an. Et puis, un an après, il lui dit je vais toujours me convertir. Et puis, à un moment donné, le rabbin lui dit pourquoi voulez-vous devenir ce que vous êtes déjà ? C'est le génie juif de répondre sans répondre tout en répondant et en disant vous avez bien vu que c'est une question insoluble à laquelle on peut répondre éventuellement par une autre question. Mais on voit aussi tout le génie de ce peuple qui est dans la lecture et dans l'herméneutique quand le génie chrétien est plutôt dans l'allégorie et la symbolique. Ce n'est pas du tout la même chose. Ce sont deux mondes franchement différents. Donc, deux façons d'accéder à Dieu aussi ou à non-Dieu ou à l'absence de Dieu ou à Dieu point d'interrogation qui sont complètement différentes. On a eu l'occasion de parler à un moment donné de la possibilité d'un rabbin athée. Il faut qu'on refasse un livre là-dessus qui pourrait s'appeler Le rabbin athée d'ailleurs. Mais j'allais dire un curé athée ce n'est pas possible. Bon, il se fait que j'en ai connu quand même quelques-uns. Mais j'ai même connu un évêque athée qui pourrait donner son nom qui était un ami de Gérphagnon et à un moment donné il fallait que je lui écrive. Je lui ai dit mais on lui écrit comment ? Mais quoi ? Votre excellence ? Votre sainteté ? Ou sous-sainteté ? Je ne sais pas trop comment. Il me dit mais il ne croit pas plus en Dieu que vous. Donc, ça existe. Mais on va le faire ce tome 2 sur le rabbin athée. Mais vous savez qu'un rabbin qui étudie le Talmud est un rabbin athée en fait. Parce que quand on étudie une page du Talmud on met Dieu de côté. C'est-à-dire qu'il faut que je comprenne et si je ne comprends pas je ne vais pas dire Dieu m'aidera à comprendre. Non, non, non. Tu te caisses la tête tu réfléchis. Donc, il y a aussi quelque part pour d'autres raisons que celles de Michel une sorte de mise à l'écart de Dieu dans l'approche des textes. Et la croyance est importante dans la tradition juive mais ce n'est pas ce qu'il y a de plus important. Et je rejoins ça parce qu'elle dit Michel on est et on est juif. On est juif par sa mère puisque là je dis la mère dans la tradition juive c'est ma très vulnéraité et aussi par conversion peut-être qu'on en parlera tout à l'heure et on est EST c'est-à-dire qu'il y a le sentiment d'être juif par un destin. Il y avait un grand penseur juif qui disait toujours au professeur Benjamin Gross il disait toujours être juif ça n'est pas croire ou pratiquer c'est être. D'ailleurs il dit c'est être juif. Et ça je crois que c'est vraiment assez important moi j'ai beaucoup de juifs par exemple dans mes fidèles qui ne sont pas croyants et qui sont profondément juifs. Ça peut paraître paradoxal mais parce qu'être juif contrairement à d'autres religions il faut adhérer à certaines croyances ou à certains dogmes là ce n'est pas le cas. Être juif c'est une histoire. Donc si j'ai une histoire et vous avez parlé de la Shoah tout à l'heure par exemple une histoire qui fait qu'on m'a assigné à cette identité je suis juif par cette histoire. Donc être juif n'est pas qu'une question de croyance ou de pratique de praxis c'est avant tout une question d'être. Oui c'est ce que vous dites à un moment vous dites c'est une religion morale et beaucoup plus centrée sur cette question là que sur le rapport à Dieu et ce qui pour le coup rejoint pour le coup des préoccupations proprement philosophiques c'est-à-dire que finalement on est plus proche d'une forme d'éthique c'est-à-dire d'un corpus de règles mais comme vous dites aussi que les règles ne sont pas là que pour contraindre elles sont aussi ce qui ouvre un champ de liberté beaucoup plus que la question permanente du rapport à Dieu de savoir si on a été bien obéissant à Dieu etc. c'est quand même la question de la communauté qui revient en permanence puisque ce qu'il faut préserver finalement c'est la communauté plus que le rapport à Dieu c'est-à-dire dans le judaïsme je trouve Dieu à travers l'autre parce que parfois certains disent c'est l'inverse je vais aller vers l'autre en passant par Dieu là c'est l'inverse je vais vers Dieu en passant par l'autre le verset qui dit tu aimeras ton prochain comme toi-même qui est un verset lui évitique il dit tu aimeras ton prochain comme toi-même et la fin que souvent les gens oublient ou ne connaissent pas c'est je suis l'éternel et c'est intéressant d'abord tu aimeras ton prochain comme toi-même et la fin du verset de la deuxième séquence je suis Dieu donc ça veut dire que pour aller vers moi commence par aimer ton prochain bon après il faut effectivement définir puisque c'est l'amour du prochain mais en tout cas c'est comme ça que c'est dans ce sens-là qu'on va vers Dieu c'est en passant par le prochain par l'autre parce qu'effectivement justement vous l'avez évoqué avec la question de la conversion que Michel a évoqué aussi et un autre point qui revient à plusieurs reprises et longuement dans le livre qui est la question ou non d'un prosélytisme juif c'est-à-dire qu'effectivement traditionnellement et c'est ce que vous dites Michel le judaïsme est identifié comme une religion non prosélyte par rapport aux autres religions du livre alors vous êtes un peu plus nuancé Michel Azoulay dans le sens où vous expliquez que dans des moments historiques il a bien fallu qu'il y ait une forme de prosélytisme pour que la communauté se renouvelle et ça c'est une chose qui vous semble effectivement importante Michel justement dans le rapport à la religion parce que l'un des reproches si l'on peut dire que vous faites aux religions c'est quand même cette idée qu'elle ne laisse pas tranquille ce qui doit être une affaire privée et elle va demander à l'autre de rendre des comptes de sa foi l'une des choses qui vous semble intéressante dans le judaïsme c'est cette dimension-là c'est-à-dire qu'effectivement un juif ne va jamais venir vous voir en vous disant mais comment vous vivez qu'est-ce que vous mangez et donc chacun est dans son fort intérieur oui c'est ça c'est-à-dire qu'au moment du traité d'athéologie j'avais dit que je n'avais rien contre les agenouillés mais que j'avais contre les agenouilleurs et effectivement on voit avec Michael qui n'a pas la tête d'un agenouilleur c'est-à-dire qu'on n'est pas du tout dans la même logique que ceux qui jadis avec le christianisme nous disaient surtout saint Paul un christianisme polynien pas le christianisme de Jésus plutôt celui de saint Paul avec son épée et qui vous dit effectivement qu'il faut faire ceci cela et que si ça ne se passe pas comme ça ça va mal se passer et on voit bien qu'avec le clergé c'est-à-dire que dans le christianisme quand on interroge Dieu c'est le clergé qui répond quand on interroge Dieu chez les juifs c'est le texte qui répond et c'est la lecture qu'on fera du texte c'est-à-dire qu'on a intérêt à être génial parce que finalement c'est la raison c'est l'intelligence qui fait la loi et ce n'est pas du tout la puissance du curé ou de l'évêque ou du cardinal ou du pape et de fait quand j'avais parlé de ces trois religions je disais bon il y en a une qui est identitaire et nationale et pour moi ce sont des belles épithètes on fabrique un peuple on conserve un peuple on fait un peuple on fabrique une communauté donc tout ça est formidable et on se protège de ce qui nous interdit d'exister comme une communauté moi je trouve ça très bien le christianisme a existé il est évidemment en moins bonne forme ce qui fait d'ailleurs que je n'ai plus la même relation au christianisme quand je publie quand je parle quand j'écris etc je pense qu'en 25 enfin je ne sais plus 20 ans quelque chose comme ça en 20 ans il s'est passé des choses un christianisme plus effondré et un islam qui surgit de manière un peu violente et de manière violente même si effectivement ce n'est pas tout l'islam ce ne sont pas tous les musulmans mais les minorités agissantes font plus de bruit que les majorités silencieuses et il y a un moment donné où on voit que cet islam se met à s'intéresser à tout le monde en disant pas de sapin de Noël pas de crèche pas de porc dans les cantines pas de ceci pas de cela enfin tout le monde connaît l'histoire et là pour le coup on a affaire à des agenouilleurs et donc je me sens très judéo-chrétien parce que le christianisme procède du judaïsme et qu'il y a une communauté de vues alors évidemment la puissance du christianisme s'étant effondré je suis un athée qui défend la chrétienté et encore plus le judaïsme parce qu'il y a un génie qui n'aurait pas été possible le génie chrétien n'aurait pas été possible sans le génie juif et donc ça constitue une identité moi j'ai fait sursauter des gens qui me disaient mais non le judéo-christianisme ça n'existe pas quand on dit judéo-christianisme on ne dit pas judaïsme ça n'abolit pas sauf pour les chrétiens mais ça n'abolit pas c'est une religion qui se constitue il y a des zébionites aussi sur lesquelles je reviendrai mais enfin des zébionites qui font le passage avec l'islam c'est-à-dire du judaïsme à l'islam en passant par le christianisme et avec le polynisme entre deux et avec les zébionites entre deux aussi mais entre christianisme et islam on voit bien qu'il y a quelque chose d'identique il y a une identité donc ça c'est à creuser je pense mais de fait il y a pour moi la nécessité d'une défense de la chrétienté et plus encore une défense du peuple juif parce qu'il est mis à mal dans notre société dans notre civilisation où l'antisémitisme est à droite cité sous prétexte que ça se fait au nom des droits de l'homme de la gauche de la critique de l'argent du capital et du capitalisme de l'assimilation d'Israël au sionisme le sionisme aux Etats-Unis et les Etats-Unis à l'argent etc. on voit bien aujourd'hui qu'il y a une façon politiquement correcte d'être antisémite et je pense effectivement que le judéo-christianisme permet le judaïsme bien sûr mais comme je n'en suis pas le judéo-chrétien que je suis qui défend la chrétienté dit attention il y a un peuple en danger je ne vais pas parler de l'Europe mais au moins en France ça c'est évident Juste rajouter par rapport au fait que le judéo-christianisme n'est pas prosélite effectivement c'est parce que d'abord on considère que la tradition juive s'adresse aux juifs tout simplement comme vous l'avez très bien dit moi je mange je respecte des lois alimentaires ça ne concerne que moi et par ailleurs il y a une place qui est aménagée pour ce qu'on appelle le génie des peuples c'est-à-dire que chaque peuple chaque nation il y a ce concept certains ont entendu parler peut-être du concept des 70 nations les 70 peuples et donc l'idée en fait c'est que chaque nation a un génie propre et il est hors de question de vouloir construire un universel en effaçant ces différences pour qu'il y ait une sorte d'une identité qui émergerait qui serait la seule identité dans laquelle il faudrait se reconnaître et donc même le messianisme cette idée de fin des temps où les nations seront réunies elle ne s'exprime pas sous l'idée d'un effacement des différences c'est un universel qui se construit avec une coexistence des différences avec un point commun qui serait la reconnaissance dans le messianisme juif de l'existence justement c'est la question avec Michel il viendrait un jour où Michel serait obligé de reconnaître que Dieu existe voilà mais pour autant ça n'obligera pas à se convertir c'est-à-dire qu'il gardera son intelligence sa manière de voir le monde etc simplement voilà chacun reste ce qu'il est et il est hors de question de vouloir il y a un très beau texte de Maïmonite qui dit que quand un non-juif respecte ce qu'on appelle les sept lois de Noé dont je parle dans le livre c'est des lois de morale en fait une sorte de morale universelle Maïmonite dit que devant ce non-juif le juif doit se lever en signe de respect qu'il a le droit à ce qu'on croit Michel ne croit pas l'éternité l'immortalité de l'âme au même titre qu'un juif qui respecte les 613 commandements donc vraiment il y a cette mise à égalité totale sans que le non-juif ait besoin de se convertir au judaïsme et en même temps et vous le soulignez bien dans le livre il y a quand même une tension qui parcourt le judaïsme c'est la tension entre d'un côté l'identité et comme vous l'avez évoqué c'est-à-dire la nécessité de faire en sorte que cette identité se perpétue via la transmission à la fois des individus et des textes et ce que vous appelez le narcissisme communautaire c'est-à-dire faire en sorte que cette identité ne soit pas quelque chose de complètement clos et qu'il s'enferme sur lui-même et cette tension elle parcourt quand même quotidiennement j'imagine la question de la communauté juive et du judaïsme complètement pour un petit témoignage personnel moi je suis rabbin de la communauté de Nevis-sur-Seine j'accueille énormément de personnes en conversion donc des non-juifs plutôt des femmes en général d'ailleurs plus que des hommes je n'ai pas fait d'études sociologiques pour ça pourquoi mais il se trouve que c'est surtout des femmes jeunes moins jeunes qui souhaitent se convertir au judaïsme et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose de facile parce que quand vous êtes juif de naissance même si vous ne pratiquez rien du judaïsme vous êtes juif quand vous voulez devenir juif donc c'est être juif par adhésion et non plus cette fois-ci par atavisme par naissance et là du coup on exige de la personne qu'elle adhère à l'ensemble des commandements et donc c'est un changement de vie absolument total et qui n'est pas toujours facile mais vous avez raison cette tension existe et si on en parle dans le livre c'est la question de savoir que le fait que la conversion finalement soit possible dans le judaïsme c'est quelque part nous dire que le non-juif va aussi apporter au judaïsme la possibilité et là je n'étais pas très d'accord mais la possibilité de ne pas s'enfermer dans son identité et je le dis dans le livre un peu de manière provocatrice parce que quand quelqu'un se convertit souvent dans le peuple juif on dit c'est lui qui a intérêt à se convertir à devenir juif je pense que ce n'est pas si simple je pense que le peuple juif a aussi intérêt à recevoir une autre manière d'être qui est la manière non-juive d'être comme disait un grand maître il y a une manière juive d'être au monde une manière non-juive d'être au monde et le judaïsme s'enrichit de cela donc je crois que ce n'est pas simplement quelqu'un qui se convertit il ne fait pas tabula rasa tabula rasa du passé de ce qu'il a été il apporte aussi ce qu'il a été et ce qu'il est au peuple juif donc vous avez très bien souligné mais j'aimais très souvent une pensée contradictoire parce qu'il y a aussi une forme d'universalisme et puis parfois de particularisme et c'est en permanence comme ça ce qui est intéressant aussi c'est que c'est une pensée très pensée du contradictoire on n'a pas peur de dire une chose et parfois son contraire ce qui déstabilise parfois un peu les gens mais c'est la complexité de cette pensée qui fait sa beauté Michel, vous voulez réagir ou sinon après il y a un point sur lequel vous vous retrouvez c'est juste un moment du livre mais c'est le peu de considération que vous avez l'un et l'autre pour la figure de l'agnostique puisque finalement vous en faites un peu une sorte de salaud sartrien c'est-à-dire qu'en fait c'est celui qui choisit de ne pas choisir et que ce soit pour vous ou pour vous Michel il y a l'idée que finalement s'il y a une position qui n'est pas tenable c'est celle de l'agnostique c'est-à-dire qu'on peut comprendre celui qui croit en Dieu on peut comprendre celui qui n'y croit pas mais celui qui est dit oui je ne sais pas peut-être on verra ça, ça ne fonctionne pas c'est celui qui n'a pas travaillé finalement c'est celui du en même temps donc on comprendra qu'il n'est pas ma sympathie mais je fais une sociologie de l'agnostique c'est-à-dire que je comprends très bien que quelqu'un qui travaille à la chaîne par exemple qui n'est pas familier des livres de la pensée de la bibliothèque etc lui je pense qu'il a le droit d'être agnostique il ne sait pas et il a le droit de ne pas savoir non je dis que les philosophes agnostiques me posent problème pas les agnostiques de la rue au sens noble du terme je comprends très bien que des gens ne sachent pas d'où soit inquiet de ce qui se passe tu as parlé tout à l'heure de l'immortalité de l'âme parce que bon l'éternité l'immortalité de l'âme ce n'est pas forcément facile pour quelqu'un qui n'est pas versé dans la pensée la réflexion la spiritualité de trancher clairement mais je pense que des gens qui font profession de pensée de philosopher de lire d'analyser etc et qui nous disent qu'ils sont encore agnostiques ce sont des gens à qui j'ai envie de dire encore un effort travailler un peu et puis trancher franchement en disant oui non mais il faut qu'une porte soit ouverte ou fermée donc oui l'agnostique m'énerve quand il est un philosophe de profession ou un penseur de profession Michael pareil vous rejoignez Michel moi je suis un peu plus indulgent de façon générale vous l'êtes mais oui effectivement c'est peut-être ce qui me gêne un petit peu de chaque agnostique c'est la peur de l'engagement c'est à un moment donné il faut trancher on peut se tromper puis un jour revenir en arrière mais en tout cas allez on y va et donc effectivement voilà mais je l'agnostique je peux aussi comprendre sa manière de s'interroger parce que comme le dit Michel il y a beaucoup de notions dans les traditions religieuses qui sont très difficiles à établir soyez honnêtes même la foi en Dieu d'ailleurs on n'en parle parce que la foi en Dieu quand vous dites foi par définition ça suppose le doute c'est pour ça que moi personnellement j'ai beaucoup de mal avec il y a un livre qui est sorti récemment un best-seller d'ailleurs on essaie de démontrer scientifiquement l'existence de Dieu moi j'ai du mal avec ça parce qu'en fait si on me démontre scientifiquement l'existence de Dieu il n'y a plus de notion de foi et pour moi on n'y arrivera jamais et tant mieux parce que si on y arrive on a complètement détruit trucidé la notion même de foi qui repose sur une notion quelque part de doute il y a toujours ce doute qui est consubstantiel à la fois et c'est pour ça que que ces notions l'agnosti quelque part a un peu du mal parce qu'il y a cette impossibilité de faire la preuve de notions qui relèvent de la croyance et qui font justement que le doute est là moi j'ai des problèmes avec le doute aussi parce que je pense que c'est un moment le doute dans la pensée et dans le cheminement de réflexion c'est-à-dire il y a une dialectique de la pensée et le moment du doute est nécessaire bon j'ai des cartes le doute est provisoire c'est-à-dire qu'on doute pour parvenir à une certitude et je trouve que j'ai quelques amis prêtres qui m'ont fait la confidence de me dire dont certains sont dans les ordres enfin sont moines et qui m'ont dit que c'était pour fortifier leur foi qu'ils étaient entrés dans un monastère alors que moi je pensais qu'on avait vraiment la foi et qu'on y allait quoi pas du tout et donc ça peut arriver aussi d'avoir des doutes y compris sur des questions de foi Sainte-Thérèse de Lisieux par exemple a été pendant des années ne croyait plus elle était tout le temps au Carmel malgré tout soeur Emmanuelle je crois qui a été pendant des années aussi elle avait perdu la foi et c'est elle qui était non je ne voudrais pas vous dire celle qui était en Inde et qui travaillait c'était ça Mère Thérésa non ou Mère Thérésa en Inde c'est Mère Thérésa je ne voudrais pas enfin l'une des deux l'une des deux a perdu la foi et c'est son confesseur d'ailleurs qui a dit qu'elle avait perdu la foi et donc c'est vrai que je pense que le doute est méthodique méthodologique et qu'il doit permettre de parvenir à des certitudes et qu'il faut travailler ça veut dire qu'il faut travailler y compris rencontrer un rabbin un prêtre et puis s'ouvrir à cette autorité spirituelle pour avancer en disant je suis dans une ornière aidez-moi comment est-ce qu'on fait d'ailleurs je pense qu'il y a des bonnes lectures pour ça il y a toujours un bon livre pour une bonne question et c'est normalement le rôle du prêtre en la matière de dire ou même du rabbin j'ai vu ce film là avec Gad Elmaleh la question du doute de la réflexion de l'analyse du comportement un peu hilarant des catholiques qui sont un peu des catholiques la vie est un long fleuve tranquille on joue de la guitare etc et puis le génie du rabbin Orweller on se dit on est passé à autre chose on pense on réfléchit on analyse on accompagne dans l'hypothèse juive ou dans la réalité juive ce qui n'est pas le cas chez les chrétiens puisque d'abord c'est une religion qui disparaît mais je pense que le doute c'est le couple avec l'agnostique le doute et l'agnostique pour moi sont des gens qui n'ont pas assez pensé pas assez réfléchi ou qui n'ont pas assez pris la question au sérieux en se disant non je veux résoudre ce problème là il n'est pas question que ça reste en suspens c'est là c'est là où par ailleurs vous vous rejoignez même si ce n'est pas avec le même vocabulaire vous citez à un moment Michael Azoulay une très belle phrase de Marc Bloch expliquant que à partir du moment où on s'obstine à juger on finit par renoncer à comprendre et ça rejoint ce que vous dites à un moment Michel où vous vous êtes du côté de la généalogie évidemment sous le sens Nietzschean que ça peut avoir contre la moraline mais c'est finalement la même idée c'est-à-dire que le fait de vouloir chercher à comprendre est forcément opposé à un moment à l'idée de vouloir juger c'est-à-dire qu'en fait l'idée de faire précéder le jugement à la compréhension fait qu'on abandonne une forme de la raison et ça pour le coup vous rejoignez complètement l'un et l'autre sur ce point de vue-là mais en fait ce qui met à mal la foi on en parle beaucoup dans le livre c'est le plus intéressant ce qui met à mal la foi c'est quand même les épreuves c'est le mal c'est le mal moi tout à l'heure Michel parlait de la Shoah moi je me rappelle dans ma jeunesse j'avais lu le brévière de la haine de Léon Polyakov j'étais donc dans une école religieuse une école juive et j'étais jeune donc l'âge de l'adolescence on remet un peu tout en cause y compris une éducation religieuse et je me pose la question si à ce moment-là je n'ai pas perdu la foi c'est-à-dire que quand j'ai vu des descriptions des horreurs nazies etc voilà immédiatement le croyant dit mais bon alors évidemment où était l'homme à ce moment-là mais où est Dieu la question se pose et alors là alors après certains vont abandonner Dieu à cause de ça d'autres comme Elie Wiesel vont dire pour ou contre Dieu mais jamais sans Dieu moi c'est un peu le choix que j'ai fait mais voilà mais c'est vrai que la foi en réalité tant qu'elle est dans dans la vie normale sans quand on vit bien on vit confortable etc voilà c'est pas très très difficile de croire mais c'est quand on vit quand on vit des épreuves où là effectivement la foi est mise à l'épreuve et c'est là que réellement c'est là que réellement le doute le doute peut surgir je pense et même chez le croyant c'est un peu ce que je sais dire à Michel c'est que les gens ont souvent un peu l'image du croyant même du rabbin ou du prêtre qui a un long fleuve tranquille on croit de manière immuable solide pas du tout il y a des choses dans la vie qui arrivent parfois c'est des proches des enfants qui vont mourir c'est impossible de ne pas se poser de questions ou alors c'est qu'on a un problème on le voit d'ailleurs ce que vous évoquez c'est effectivement toute la partie du livre où vous discutez autour du livre de Job qui est évidemment le grand livre de réflexion sur la question du mal et on voit bien effectivement que vous êtes dans une position beaucoup plus dialectique si on peut dire par rapport à essayer de comprendre pourquoi est-ce que Dieu agit à ce moment-là comme ça vis-à-vis de Job que vous Michel dans lequel effectivement vous considérez qu'il y a un moment on ne peut pas sauver Dieu de cette affaire et qu'on ne peut pas à la fois concilier la question du mal et celle de Dieu ça vous semble parfaitement irréconciliable d'abord le plaisir que j'ai eu à échanger avec Michael on faisait des échanges de courriel j'ençois plus d'une centaine de mails par jour et quand je voyais le mail de Michael j'avais un vrai plaisir je me suis dit ah j'ouvrais la pièce jointe et je lisais tout d'un seul coup puis après je relisais puis je prenais des notes et puis je relisais et donc ça m'a contraint on l'a fait souvent Michael et moi à reprendre la Bible le Pentateuch enfin la Torah et à reprendre le texte et à relire très précisément et moi je ne pratique aucune langue et donc j'avais plusieurs traductions de la Bible je reprenais je regardais et puis un truc qui m'est apparu je me suis dit je connais ce texte là quand même la Genèse le début de la Genèse l'histoire du paradis je connais ça depuis toujours et il y a un truc qui ne m'était pas du tout apparu avant la lecture que je fais pour Michael c'est que on se trouve dans le paradis on connait l'histoire Adam, Ève l'arbre de vie l'arbre de la connaissance etc. puis d'un seul coup le serpent arrive le mal est là ça veut dire que dans le paradis il y a déjà le mal parce qu'on pourrait imaginer que finalement le serpent il arrive après et à la faute le serpent arrive le mal rentre dans le paradis ça n'est plus un paradis ça devient l'enfer etc. mais alors dans le paradis il y avait le mal c'est toi qui m'as fait découvrir ça en me disant mais il était déjà là parce qu'il entend les pas enfin il y a un moment donné quand on lit ligne à ligne et à un moment donné on se dit mais il est là qu'est-ce que ça veut dire un paradis dans lequel il y a déjà le mal et c'est allégorique bien sûr moi j'ai la réponse sur la question du mal parce que je crois que quand on fait de l'ontologie de la métaphysique de la théologie on ne trouve pas on ne trouve jamais ou alors on est comme Lévinas on parlait tout à l'heure de la Shoah Lévinas il dit ah non mais Dieu est en retrait et il laisse les choses faire mais il a choisi le retrait quoi oui d'accord mais pourquoi Dieu choisit le retrait quand même et moi je pense que la réponse elle est donnée chez Darwin 1859 l'origine des espèces 1871 la filiation de l'homme et le mal il est dans l'animal que nous sommes il est dans le fait que nous soyons malgré le développement du cortex que nous disposions encore d'un cerveau reptilien et le fait que le délire d'un Adolf Hitler ait pu fonctionner comme il fonctionne le bouc émissaire enfin je crois que nous sommes encore des animaux et encore certains animaux ne sont même pas capables de faire ça c'est-à-dire jouir en infligeant de la souffrance il n'y a pas ça chez les animaux il y a ça chez les nazis donc il y a un moment donné où on se dit effectivement cet animal prétendu supérieur qu'est l'homme il génère des comportements de territoire d'animal de territoire de destruction du territoire d'envahissement de l'espace vital d'élargissement de l'espace vital etc et que si on fait de l'éthologie on n'a plus besoin de faire d'ontologie et donc la question du serpent c'est allégorique c'est une belle image mais je pense qu'il y a du mal dès qu'il y a de l'homme c'est pour ça dire qu'en revenant à l'hébreu Nahash le mot serpent c'est Nahash et j'explique que Nahash c'est l'essence c'est le monde sensoriel chez l'être humain du coup le serpent n'est plus extérieur à l'homme mais il est en l'homme en fait même s'il est décrit comme étant extérieur à l'homme mais en réalité le Nahash c'est tout ce qui suscite chez l'homme la sensorialité et qui parfois peut l'amener à l'erreur donc en fait on se rejoint là dessus aussi mais ça oblige parfois à revenir à l'origine à la langue d'origine sinon on peut passer à côté du sens oui c'est là vous vous venez à plusieurs reprises effectivement Michel les questions innombrables posées par les points de traduction mais par rapport à ce que vous dites là effectivement ça rejoint un point jusqu'à une certaine façon que vous êtes commun qui est l'idée qu'il y a quand même une sorte de destin tragique de l'homme c'est-à-dire que globalement les choses ont finalement assez peu de sens et sont difficilement supportables et après il y a différentes façons de les supporter vous avez fait le choix Michel vous d'une tradition philosophique en disant c'est pas parce que les choses n'ont pas de sens qu'il faut verser dans le nihilisme et ce que vous dites Michael Azoulay c'est que pour le coup les textes religieux sont des textes qui permettent par leur lecture justement de comprendre si ce n'est d'accepter au moins de rendre supportable et c'est l'une des fonctions pour le coup peut-être aussi du livre de Job de rendre supportable des événements qu'on peut croiser dans sa vie et qu'importe si à la fin on ne résout pas la question théologique de savoir si Dieu si le diable etc le livre en lui-même fuse dans une lecture métaphorique permet quand même et c'est un soutien de ce point de vue là même si c'est une fiction ça permet quand même et c'est l'une des fonctions de ces textes là et c'est pour ça qu'il faut les lire et les lire au sens de les travailler comme un philologue presque c'est la question qu'on a abordé la solitude de l'incroyant en fait on en a parlé dans le livre c'est à dire que celui qui croit en fait certains vont dire que c'est un refuge psychologique mais en tout cas il y a ce sentiment qui est fort de ne pas être seul et même dans des moments difficiles quand il y a cette croyance en Dieu une sorte de force autour de nous de puissance autour de nous même si on l'a indicible qu'on ne voit pas invisible ça aide quelque part ça permet de donner du sens même si on ne trouve pas le sens mais ça donne du sens et dans la tradition juive il y a quand même cette idée d'une philosophie de l'histoire et d'un sens de l'histoire dans les deux sens du terme ça veut dire une direction et une signification voilà et c'est là aussi où on n'était pas forcément d'accord c'est que parfois on ne comprend pas on ne comprend pas les événements alors la question c'est est-ce que ma raison est toute puissante et c'est aussi un sujet dont on a débattu ça veut dire est-ce que l'être humain est capable est-ce qu'il peut tout mesurer à l'aune de sa raison ou est-ce qu'il n'y a pas certaines choses qui dépassent l'entendement évidemment la démarche du croyant c'est de considérer qu'il y a parfois des choses qui dépassent son entendement mais pour autant ça ne l'oblige pas à remettre en cause sa croyance c'est simplement une forme d'humilité ou de modestie que certains vont peut-être appeler la paresse intellectuelle j'en sais rien mais en tout cas c'est comme ça que nous le vivons que je le vis Michel pour le coup c'est quelque chose que vous reconnaissez je ne sais pas comment le formuler mais le fait qu'effectivement on peut trouver dans la Bible dans la Torah quelque chose qui soit autre chose que le document religieux mais effectivement un instrument philosophique par lequel on arrive à une forme de compréhension de la vie du sens etc oui bien sûr il y a une morale des évangiles mais en même temps les évangiles procèdent de l'Ancien Testament qui dans certains livres les proverbes par exemple les livres de sagesse qui sont vraiment très praticables sans être dans la logique du respect du rite il y a une espèce de morale universelle je pense que le philosophe aborde les textes comme des textes historiques et pas comme des textes sacrés c'est à dire qu'il y a toujours des racines historiques à des textes sacrés et donc évidemment il ne nous reste pas grand chose d'Assure de Sumer de Babylone l'épopée de Gilgamesh elle est trouée quand même dans pas mal d'endroits mais on voit bien par exemple que l'épisode de Noé du déluge ça se trouve dans ce qui nous est parvenu de l'épopée de Gilgamesh et que ça donne le texte juif qui va donner la mythologie chrétienne etc. donc il y a tout ça et en fait on a un vieux fond chrétien c'est à dire un vieux fond universel je veux dire j'ai acheté le début d'une édition de tous les textes égyptiens qui sont en train de se faire il y a deux forts volumes de 500 pages j'ai lu les deux premiers comme presque des romans mais on est déjà avec hyménothèpe etc. des gens comme ça qui disent des choses on enlève le nom on dit que penses-tu de cette phrase c'est un livre de sagesse pharaonique et bien c'est juif puis c'est chrétien et puis c'est universel des gens qui aujourd'hui seraient francs-maçons humanistes athées et qui défendraient une morale universelle disent tous la même chose c'est à dire qu'il faut aimer son prochain qu'il ne faut pas le tuer qu'il vaut mieux dire la vérité plutôt que de mentir qu'il vaut mieux être fidèle qu'infidèle qu'il vaut mieux être sage que fou etc. donc oui bien sûr on peut vivre selon les évangiles on peut vivre selon l'Ancien Testament tu disais tout à l'heure que tu ne pensais pas qu'une philosophie puisse sortir d'elle-même procéder d'elle-même et aussi par exemple le matérialisme de Démocrite tu vois c'est à dire qu'à un moment donné Démocrite dit ah mais j'ai fermé les volets c'était le plein été la chaleur il fait très chaud je ferme les volets d'un seul coup je vois un ray de lumière et dans le ray de lumière je vois des particules qui dansent et à partir de cette expérience il dit mais il y a des atomes c'est invisible etc. il construit tout alors ça va donner il y a Leci puis il y a Démocrite il y a Épicure il y a Lucrèce il y a tous les Épicuriens mais je pense qu'une philosophie qui récuse toute transcendance est possible ça je le crois vraiment et je pense aussi qu'il y a un vieux fond universel pour la morale alors on s'en va vers une disparition de la morale aujourd'hui ça paraît évident mais il n'empêche que même les gens qui volent savent qu'il vaut mieux ne pas voler théoriquement du moins ne pas le dire ils se cachent ils ne le disent pas ils ne le clament pas haut et fort il y a quelques salauds comme ça que la gauche a transformé en héros Gilles Deray le Marquis de Sade l'Astner ou des gens comme ça je suis désolé mais on ne peut pas imaginer que ce soit des héros ou des modèles ce n'est pas possible le jour où des gens se comportent comme ça dans la vie d'un seul coup on se dit c'est pas bien celui-là il fait exactement la même chose que votre héros donc il y a un moment de nous où il faut être cohérent et ce vieux fond universel il prend des formes historiques mais dès qu'il y a de la morale c'est-à-dire dès qu'on lutte contre le cerveau reptilien et qu'on fait fonctionner un peu le cortex c'est plutôt la paix que la guerre plutôt le dialogue que l'insulte plutôt etc et on voit bien que sur ce sujet ça recule ces temps-ci alors on ne peut malheureusement pas aborder tous les sujets extrêmement nombreux du livre donc il va tout le temps de passer la parole au public donc je vous remercie énormément d'avoir rendu compte un peu de cet échange et merci beaucoup pour ce magnifique débat merci 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 applaudissements 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 applaudissements